100 jours de prière, jour 59. Jeudi 31 mars 2022. Vaincre la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il ne doit y avoir aucun compromis avec les puissances des ténèbres. Nous devons individuellement prendre position. Si nous ne sommes pas opposés au prince des ténèbres, le serpent, ses anneaux nous en serreront, nous et toutes nos forces, et sa mort surpénètrera dans nos cœurs. Tous ceux qui se rangent dans la bannière ensanglantée du prince de la vie, compteront désormais Satan comme un ennemi et, avec la force de Dieu, s'opposeront à lui comme à un ennemi mortel. Ils prendront le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et que feront-ils pour conserver leurs avantages? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Jean, le disciple aimant, qui s'était appuyé sur la poitrine de Jésus, dormait lui aussi. Certes, l'amour de Jean pour son maître aurait dû le tenir éveillé. Ses arrondantes prières auraient dû se mêler à celles de son sauveur bien-aimé, au moment de sa plus grande affliction. Le Rédempteur, se sacrifiant lui-même, avait passé des nuits entières dans le froid des montagnes ou dans les bosquets, priant pour ses disciples afin que leur froid ne défaille pas à l'heure de la tentation. Jésus devait-il maintenant poser à Jacques et à Jean la question qu'il leur avait déjà posée? Pouvez-vous boire la coupe que je bois et être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Il n'aurait pas osé répondre. Nous le pouvons. Les signes de la faiblesse de ses disciples éveillaient la pitié et la sympathie du Fils de Dieu. Ils mettaient en doute leur force à endurer l'épreuve qu'ils devaient subir en assistant à sa trahison et à sa mort. Il ne les réprimanda pas sévèrement pour leur faiblesse, mais en vue de leur épreuve à venir, il les exorcta, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis, son esprit s'émouvant en sympathie avec leur fragilité, il formula une excuse pour leur manquement à leur devoir envers lui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Question venant du fond du cœur. Tenez-vous fermement pour Dieu ou faites-vous des compromis avec les puissances du mal? Voulez-vous être vainqueur de la tentation et du péché? Vous rangez-vous sous la bannière ensanglantée du prince de la vie? Priez-vous toujours en suppliant par l'esprit? Pouvez-vous boire de la coupe que le Seigneur vous a donnée ou buvez-vous de la coupe du Seigneur? Votre nature chanelle peut être faible, mais si vous êtes vraiment disposé et que vous veillez et priez, souvenez-vous qu'en prenant le casque du salut et l'épée de l'esprit, vous serez un vainqueur. Prions. Prions pour l'endurance et la force de ne pas faire de compromis avec les puissances des ténèbres et de prendre position pour Jésus. Prions pour un esprit de repentance et d'humilité concernant les fois où vous n'avez pas été personnellement fidèle à Dieu et où vous n'avez pas permis au Saint-Esprit de vous aider à devenir un vainqueur. Prions pour que les membres de l'église à la Barbade comprennent que l'église Adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Prions pour que le peuple de Dieu continue à être fidèle dans ses dix messesophones, même au milieu des défis économiques actuels. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Apprends-moi toujours à t'adorer, que je célèbre ta bonté, Tandisque j'attends ton retour, plein de joie remplie d'amour. Toi mon refuge et mon secours Sur ton aide je peux compter Et j'espère sans aucun détour Vivre un jour l'éternité Jésus m'a cherché et rends loin de Dieu Il m'a trouvé ramené Pour me protéger du danger C'est son sang qui m'a sauvé Oh quelle grâce inestimable Je ne saurais la payer Comme des liens inébranlables Qu'à toi je reste attaché Plutôt que d'être tenté loin de toi Risquant de perdre ton amour Je t'en prie Seigneur Prends mon cœur Qu'il soit à toi pour toujours Je t'en prie Seigneur Prends mon cœur Qu'il soit à toi pour toujours Je t'en prie Seigneur Je t'en prie Seigneur Je t'en prie Seigneur Je t'en prie Seigneur Je t'en prie Seigneur